Musique Yo les gars c'est Gepad Donc les gars aujourd'hui on se retrouve pour le 21ème épisode de la prédiction de la Team of the Week Donc c'est pour la Team of the Week numéro 40, donc celle du 19 juin 2013 Donc avant tout quand même je vous reprécise qu'il y a encore des matchs ce soir Donc il y a encore deux matchs de D1 suédoise Donc après ce week-end au niveau des matchs il y avait uniquement les matchs de MLS De D1 portugais, enfin non de Serie A brésilienne pardon Après il y avait les playoffs en 2ème division espagnol Et il y avait aussi des matchs en Argentine et en Irlande et c'est tout Donc du coup c'était un petit peu chaud pour moi de trouver des joueurs Et au début je comptais faire comme a fait Donc EA pour la Team of the Week de la semaine dernière Donc pour la 39 C'est à dire faire un mix de performances des joueurs Enfin comment dire Un mix de joueurs ayant fait des bonnes performances en championnat Et dans les matchs internationaux Et le soucis c'est que dès que j'ai vu que Neymar avait été man of the match Et bien ça veut dire que les joueurs qui font des bonnes performances Donc dans la coupe des confédérations Et bien ils ont des cartes man of the match et ils ne sont pas dans la Team of the Week Donc du coup j'ai dû me débrouiller avec le peu de matchs de ce week-end Et j'ai quand même fait une équipe Donc je vais vous la montrer Et donc voilà Bon on commence par le gardien C'est le gardien de Santos C'est Raphaël Donc il a Voilà il ne s'est pris aucun but Et en plus vu que c'était face à l'Atletico Minero Et bien c'était quand même dur pour lui Et il a fait un bon match Donc c'est pour ça que je l'ai mis Ensuite là vous pouvez voir que je n'ai aucun défenseur centraux Parce que c'est vraiment impossible pour moi Je ne vais pas aller regarder des matchs en Irlande ni rien Je n'ai pas de chaîne irlandaise Etc Donc du coup c'est vraiment chaud de voir les matchs Encore pour les matchs brésiliens je peux les voir C'est tout Pareil pour les matchs de MLS aussi Mais bon voilà c'est un petit peu le champ quand même à regarder Donc du coup j'ai mis des MDC et un MG Je suis vraiment désolé J'ai que ça à proposer Mais bon on verra bien Je pense qu'il y en aura au moins quelques-uns qui seront Et peut-être même au poste de DC Avec une carte MDC comme j'ai mis Donc on démarre par Nathan Sturgis Donc lui il joue à Colorado Donc c'est un MDC en bronze pardon Donc il a mis un but Et vu que c'est un MDC Souvent quand ils mettent un but et qu'ils font un bon match Ils sont boostés Pareil pour Cronin Mais en revanche lui Cronin Comment dire son but a compté pour la victoire Alors qu'en revanche Sturridge ils ont perdu Voilà Donc Sam Cronin lui il a mis un but Donc il joue à San Jose Voilà Donc plutôt à San Jose Vu que c'est américain Donc voilà Il a mis son but et il a MDC Donc c'est pour ça que je l'ai mis Ensuite j'ai mis Herbity Donc Walter Herbity Ou Herbity Je ne sais pas comment on prononce Donc le milieu gauche de Bocajr Qui a mis le but de la victoire pour Bocajr Donc c'est pour ça que je l'ai mis Ensuite j'ai mis Rowe Donc Kylain Rowe Qui lui à la base il est mis le droit Mais il a joué milieu offensif Donc pour New England Donc pour le club de la Nouvelle-Angleterre Il a mis son but Même le but de la victoire je crois Donc voilà Et il a joué au poste de milieu offensif C'est pour ça que j'ai mis milieu offensif Ensuite j'ai mis Sousa Donc Sousa lui le joueur de Portuguesha Donc il a mis le premier but Donc pour Portuguesha Donc ils avaient gagné 2-1 je crois Donc voilà pourquoi je l'ai mis Et en plus vu qu'il est mis le central Souvent quand il met des buts Ceux-là ils sont boostés Ensuite j'ai mis Cicero Donc enfin Cicero Qui lui a mis le but de la victoire pour Santos Donc Cicero Santos Qui met le but de la victoire pour Santos Donc c'est pour ça que je l'ai mis Donc pour la victoire 1-0 Donc grâce à ces deux joueurs là Cicero et Raphaël Ensuite j'ai mis Nagbe Donc lui à la base il est athée Et vu qu'il a joué milieu gauche Pour Portland Donc et aussi vu qu'il a mis le but de la victoire Pour Portland C'est pour ça que je l'ai mis Et j'ai aussi mis milieu gauche Ensuite j'ai mis Charles Donc Charles C'est au moins la quatrième fois Que je le mets dans une prédiction Et il avait déjà été boosté une fois Et comme par hasard une fois Ou je ne l'ai pas mis Bref depuis le début J'ai vraiment tout faux Avec ce joueur là Et là il a mis Donc un doublé pour Almeria Donc pour la victoire 2-1 de Almeria Qui permet à Almeria Donc son club D'aller en finale des playoffs Donc en finale des playoffs Pour la promotion Enfin pour être promu En Liga Donc en première division espagnole Et en plus Donc il avait mis le premier but Pour Almeria Donc le club en face Qui était Las Palmas je crois Qui avait donc égalisé Et donc ils sont allés aux prolongations Et surtout le fait Enfin comment dire Pourquoi je l'ai mis D'une manière sûre et certaine Si je peux dire C'est parce qu'il a mis Le but de la victoire A la 120ème minute Donc voilà Ça va rendre Quand un joueur fait ça C'est quasiment sûr qu'il est boosté Donc je suis même sûr A 100% qu'il sera boosté Ensuite J'ai mis Kenny Miller Donc Miller lui Il a mis un doublé Donc pour Vancouver Je crois Voilà pour Vancouver Donc pour les White Caps Donc il a mis un doublé Pour la victoire 3-1 je crois Ou 4-1 Donc c'est pour ça que je l'ai mis En plus il m'aide largement D'être boosté Ensuite J'ai mis Donc Kleber Donc lui Kleber Il a mis Le but de l'égalisation Donc de Grémio Face à Sao Paulo Donc c'est pour ça que je l'ai mis Ensuite J'ai mis Sullivan Donc le gardien De De J'ai un doute là De Dundalk FC Voilà Donc lui Il a fait un bon Mal je crois Mais en plus surtout Il a mis un but Donc c'est pour ça que je l'ai mis Donc Bon certes La semaine dernière Le gardien du Racing Club Donc En Argentine Avait aussi mis un but Et Il ne l'avait pas été boosté Je crois Ou Peut-être que si Mais je ne me sens même plus Bref Donc on verra bien Et Voilà Quand un gardien Il a mis un but Il est boosté Je pense On verra bien Ensuite J'ai mis Harvey Donc c'est pour la deuxième fois Que je l'ai mis Je crois Donc de nouveau Pour Vancouver Donc pour les White Caps Donc il a mis un but Donc voilà Donc lui et Miller Ils ont tout fait pour Enfin comment dire C'est grâce à eux Que Que Vancouver a gagné Donc c'est pour ça que je l'ai mis Ensuite J'ai mis Juanlu Ence Donc Juanlu lui Enfin Juanlu plutôt Ouais On dit plutôt Juanlu Donc lui Il a mis un doublé Donc pour Riron Enfin pour Ouais Pour Rirona Voilà Même si c'est Riron Je pense normalement Donc pour le SC Rirona Ouais Donc il a mis un doublé Et voilà Il a joué Mille droit Au milieu offensif Donc c'est pareil Pour Pareil pour Nakbe Voilà Lui il a joué Mille gauche Ou milieu offensif Je sais pas On verra ce que décide Il est S'il le boost Ensuite Ensuite j'ai mis Organ Donc Organ le joueur De Cork City Donc il a mis le but De la victoire Pour son club Donc il a mis le droit Il est Irlandais Et il est en bronze Donc c'est pour ça Que je l'ai mis Ensuite J'ai mis Donc Endo Donc Endo Joseph Endo Qui avait joué à Strasbourg Je crois lui d'ailleurs Ouais ça fait un petit bout de temps Même Donc Endo lui A la base Il a mis l'offensif central Et Vu qu'il a joué Mille gauche Donc pour son club De Je sais même pas De Sligo Rovers Voilà Donc pour Sligo Donc il a joué Mille gauche A la base Il est mis l'offensif Donc c'est pour ça Que sa vitesse C'est vraiment dégoûtante Et Donc voilà Et C'est pour ça Que je l'ai mis Ensuite J'ai mis Kyle Donc Dean Kyle Enfin Kyle Pourquoi je dis ça Dean Kelly Excusez moi Donc Dean Kelly Qui a mis un doublé Donc pour son club De Shelbourne Donc Il a mis un doublé Voilà Il est en bronze Il met un doublé Pour son club Ça fait gagner le club Souvent c'est comme ça Qu'ils ont boosté Et en plus Pas beaucoup de joueurs Ont mis de doublé Ce week-end Et même personne A mis de triplé Enfin veut dire Dans les Dans les championnats Que Comment dire Qu'on retrouve Dans Dans le team et team Voilà Et ensuite j'ai mis Donc Rory Patterson Que j'avais déjà prédit Et qui avait déjà été boosté Une première fois Et Donc là de nouveau Je le mets Et vu qu'il était au maximum D'un joueur en bronze Donc c'est pour ça Que s'il est boosté Il sera en argent Donc il a mis un doublé Donc pour son club De je sais même plus quoi De Deary City Voilà Donc il est nord-irlandais Donc voilà Il a mis un doublé Comme je l'ai dit Et en plus La première fois Il avait été beaucoup Beaucoup boosté En tir Et donc là S'il est de nouveau Bah boosté Il aura une belle stat En tir Donc j'espère que Ma prédiction sera en partie juste Et que j'ai pas trop fait d'erreur Au niveau des Des joueurs Etc Je veux dire Au niveau de la manière Dont je prononce S'il est pas fait d'erreur Au niveau des clubs Vu que j'ai quand même fait Pas mal attention A ce niveau là Vous savez au niveau Des joueurs Qui ont été transférés Sur Choose Ils mettent leur club de base Et pas leur club transféré Et souvent On se fait avoir A ce niveau là Donc j'ai vraiment fait Gaffe à ce niveau là Et j'espère que ce sera bon Et bah comme d'habitude Donnez moi vos avis Au niveau des joueurs Même si je pense pas Que beaucoup Beaucoup de gens Suivent de près Les championnats Argentins Deuxième division espagnole MLS Irlandais Et brésiliens Même si Le brésilien perso Je le suis un petit peu Bref Donc on verra bien Et je rappelle aussi Que voilà Que les matchs De coupe De De coupe Des confédérations On ne compte pas Et qu'il y a encore Des matchs Des matchs suédois ce soir Non voilà J'espère que ce sera bon Et je vous laisse là dessus Ciao les gars Bye tout le monde